Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO entre les médias à darcyogandaga.com. Aujourd'hui c'est avec une grande joie que je vais vous annoncer en fait, pour ceux qui n'ont pas vu hier sur Facebook, il y avait à peu près 2000 personnes qui ont suivi pendant à peu près 90 minutes le lancement de Enseigne-moi TV. Donc en fait c'est un TV network qui sera disponible bien sûr au moment où vous suivez cette vidéo, sur toutes les télévisions dans la francophonie, mais aussi sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur votre ordinateur. Et c'est extrêmement important, vous savez pourquoi ? Parce que quand il s'agit en fait de la... que le... dans le monde de Dieu, pour que dans la francophonie, que les gens grandissent, qui deviennent matures, pour pouvoir mieux aider leur église, pour être plus équipés dans leur famille, quelle que soit en fait leur sphère d'influence, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé dernièrement avec les réseaux sociaux, qui sont une bénédiction, c'est que certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de finir leur formation de leadership, ont eu beaucoup de popularité, et ils ont en fait endommagé en fait les mœurs, et en fait le message de Jésus-Christ, qui est quoi en fait ? Le message de Jésus-Christ est numéro un, gagner des âmes, mais la chose la plus importante, c'est vraiment avoir un impact dans la société à tous les niveaux, mais garder en fait l'intégrité du Christ, et l'intégrité de qui il était, qui est maintenant en fait représenté par l'Esprit Saint sur terre. Et dans cet aspect-là, il faut faire très attention aux personnes qui vous donnent en fait votre information. Et l'enseignement a déjà fait le filtre en fait. On n'est pas besoin de vous poser la question, cette personne-là en fait est qualifiée pour enseigner. Ce sera vraiment des enseignements qui seront extrêmement purs dans l'intégrité de la personne de Jésus-Christ. Donc ça a vraiment aidé la francophonie. Pour ceux qui ne suivent pas les médias, moi je suis un passionné des médias, c'est mon appel. TBN, qui est la chaîne chrétienne qui a le plus d'influence du monde, qui touche près de 3 milliards de personnes, ont commencé à émettre en 1973. Il y a 44 ans en fait. Et donc, bien sûr, il y a d'autres chaînes, il y a Destal, World Network et plein d'autres. Mais l'avantage que les anglophones avaient, surtout aux Etats-Unis, c'est qu'ils ont laissé certains pasteurs, certains ministères à certains fuseaux horaires de pouvoir diffuser leurs émissions pour que la population puisse bénéficier du message. Par exemple, Billy Graham, la première fois qu'il a eu un message à la radio, c'était carrément le 5 janvier 1940. Il y a quelques mois, il a fêté ses 100 ans. Il y a son fils qui fait un travail remarquable. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux en Haïti, pas en train de monétaire. Mais c'est que maintenant, pour la francophonie, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus, oh mon Dieu, je ne peux pas aller à l'église, oh vraiment, je ne sais pas où il va prier, oh je ne sais pas qui suivre. Je vous demande juste une chose, à tous ceux qui me suivent, toute personne qui aura l'occasion de partager cette vidéo, dans les trois prochains mois. Faites tout pour aller sur le site de enseignemoi.com. Vous allez voir, c'est clair, vous allez cliquer directement pour l'émission en direct. Deuxi le maximum d'émissions. Allez sur Apple Store, Google Play et téléchargez l'application mobile. Parce que maintenant, au niveau des chiffres, il faudrait que nous puissions prouver aux gens que oui, les chrétiens savent se mettre ensemble. Les chrétiens savent faire quelque chose. Surtout à la francophonie, envoyez un message. Il y a une façon de voir en fait le nombre d'applications qui ont le plus de succès dans la semaine, dans le mois. Il faudrait que l'application de renseignement soit vraiment parmi les premières applications dans le monde francophone. Et bien sûr, éventuellement, dans le monde entier, mais dans le monde francophone. Pour que les gens se disent, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Enseignement.com, c'est quoi ça ? IMC TV, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça en fait que l'ennemi va sentir qu'au moment où il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est dans le jeu du business, c'est une question de chiffres. Donc il faut répondre en chiffres. Donc peut-être que tu n'as pas 50 euros, ou 100 euros, ou 200 euros pour aider la chaîne. Et tu as ton téléphone, mets un like, partage la vidéo, envoie le site à une personne, essaie de renseigner sur quelle chaîne, comment faire pour pouvoir te procurer cette chaîne-là dans ton pays. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en ce moment, les choses changent. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps d'argumenter sur Facebook qui a raison, qui a tort, mais de se mettre ensemble au corps du Christ. Personne n'a la vérité absolue. Nous sommes tous complémentaires. Quelque soit ton message. Si c'est la foi, c'est bien. Si c'est la grâce, c'est bien. Si c'est la sanctification, c'est bien. Si c'est la prospérité, c'est bien. Il faut juste que chacun fasse sa part. Mais quand c'est le moment de nous mettre ensemble pour en fait démontrer la puissance du corps du Christ, il faut que nous puissions le faire. Parce qu'à la fin de la journée, si on ne peut pas être unis et par vraiment cette bénédiction de remercier en fait Jérémie et son équipe de pouvoir avoir mis cette chose colossale. C'était impossible à francophonie. Il y a des gros démos. On ne le fera jamais. Il n'y aura jamais de chaîne. Mais des gens comme Oral Roberts, Kathleen Coleman, Pasteur Ivan Castano, Pasteur Mohamed, Pasteur Raoul Wafo, Pasteur Créfo Dollar, George Mayer, d'avoir ce genre de message en français. Vous savez combien de fois nous avons prié, investi notre argent, essayé de faire tout ce que vous pouvez faire dans notre pouvoir pour pouvoir essayer de traduire certains messages pour que ces messages soient disponibles à la francophonie. Et là maintenant, le 17 décembre 2017, on a accès à une chaîne gratuitement pour vous rendre compte des coûts, de combien ça coûte pour avoir un network 24 heures sur 24. Même au niveau des jeux, on parle dans le côté technique, mais c'est ce que vous pouvez dire supporter le mouvement. Supporter le mouvement. Supporter le mouvement avec votre participation pour répandre la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Et c'est le message cette semaine en fait. Je vais faire un autre message, mais Dieu a changé le message. Voilà ton message cette semaine. Parle, d'enseigne-moi. J'encourage les gens à pouvoir s'inscrire. Voilà. Plus d'enseignements sur ce que je fais, sur mes vidéos, sur mon site, darsio.com. Vous voyez mon nom quelque part sur la vidéo. Bien sûr, si vous suivez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas Darcy, ce n'est pas tout le monde en médias. C'est au sujet d'enseignement, le corps du Christ dans la francophonie. C'est extrêmement important. Les médias, c'est les médias qui influencent la culture d'un pays et la culture influence la façon dont les gens croient. Je répète, les médias influencent la culture et la culture influence la façon dont les gens croient. Donc, si les médias, à travers ce chien de télévision, peuvent transformer pas une, mais plusieurs générations dans plusieurs pays à la fois, en moins de cinq ans, on peut avoir une nouvelle francophonie. Il n'y a plus besoin de dire au moins les anglophones, au moins eux, ils sont avancés. C'est fini. Tout ça, c'est fini maintenant. Dieu nous a béni avec en cinq mois, TV. C'est Darcy Gondaga, on se parle la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage MFP.